La maladie à virus Ebola est-elle de retour en Guinée ? C'est en tout cas ce que pense le laboratoire de Gekedou, qui a examiné des prélèvements effectués à la suite de quatre décès suspects enregistrés à Gweke, dans la préfecture de Nzerekore. L'information a été confirmée par Dr Sakoba Keita, directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, interrogé par Guinée Matin.com dans l'après-midi de ce samedi 13 février 2021. Il y a une infirmière de Gweke qui est tombée malade vers la fin du mois de janvier. Elle est décédée entre le 27 et le 28 janvier et a été inhumée le 1er février à Gweke. Parmi ceux qui ont participé à l'enterrement, il y a eu huit personnes qui ont présenté des signes, diarrhées, vomissements et saignements. Trois d'entre eux sont décédés et quatre autres sont hospitalisés à Nzerekore. Le dernier s'était échappé, mais on l'a rattrapé hier soir, il est actuellement à Nongo, Conakry. Donc, on a demandé à nos agents de faire des prélèvements qui ont été envoyés au laboratoire de Gweke.dou. Ce laboratoire a donné les résultats des examens aujourd'hui vers 14h, et eux, ils pensent qu'il s'agit de la maladie à virus Ebola, a-t-il indiqué. Toutefois, les autorités sanitaires restent prudentes pour le moment. Docteur Sakoba Keïta annonce qu'un second test sera effectué dans les prochaines heures à Conakry pour vérifier s'il s'agit effectivement d'Ebola ou non. On a demandé à ce qu'on envoie un échantillon qui va arriver ce soir même à Conakry et on a prélevé aussi le malade qui est là. On va faire de nouveaux examens parce que quand une maladie vient de débuter, il faut toujours faire des reconfirmations. Demain, vers 13h, on aura les résultats pour savoir si cela est reconfirmé. En attendant, mon équipe dirigée par le DRS, directeur régional de la santé, de Nzerekorea Gweke pour recenser tous les contacts et les isolés, a confié le directeur général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, ANSS. Entre fin 2013 et fin 2015, l'épidémie d'Ebola a fait officiellement 2 536 morts pour 3 804 cas enregistrés en Guinée. Sources, guinaymatin.com Sources, guinaymatin.com